Bonjour, c'est Alex, ExcelFormation.fr. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment optimiser et sécuriser les informations saisies par des utilisateurs dans une feuille de calcul Excel en utilisant les menus déroulants. Nous verrons tout au long de ce tutoriel qu'il existe trois méthodes pour insérer un menu déroulant dans une feuille de calcul, chacune de ces méthodes ayant des avantages et des inconvénients que nous détaillerons également. Beaucoup de personnes ont pour l'habitude d'utiliser la première méthode que nous allons voir, qui repose donc sur la validation des données. En revanche, la troisième méthode est inconnue de nombreuses personnes, alors que celle-ci s'avère être extrêmement puissante. Il suffit en effet de sélectionner un élément pour pouvoir générer un comportement que nous allons définir. Alors suivez bien cette vidéo jusqu'au bout, car comme vous pouvez le voir, je vous réserve une surprise en fin de vidéo. Vous trouverez sur la chaîne deux nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonnez-vous pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo va sortir. Pour illustrer ce tutoriel, nous allons partir d'un exemple très simple. Donc ici, nous disposons d'une liste de cinq pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France et l'Italie. Et nous souhaitons pouvoir choisir l'un d'entre eux en utilisant un menu déroulant au travers de trois méthodes qui vont nous permettre de récupérer, dans les cellules ici, la valeur sélectionnée. Utiliser un menu déroulant va permettre de gagner de précieuses secondes, car nous n'aurons pas à recopier la valeur sélectionnée. Mais cela va également permettre de sécuriser la saisie en évitant toute ressaisie manuelle inutile, qui sera donc une source d'erreur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par donner des noms aux plages de cellules, ce qui va par la suite nous permettre de gagner du temps, et surtout de gagner en clarté dans la création des menus déroulants. Donc nous allons créer quatre zones nommées. Tout d'abord celle-ci, qui correspond à la liste des pays, que nous allons appeler « Source ». Pour créer un nom, il suffit de le saisir en haut dans la zone de nom, et de valider en appuyant sur la touche « Entrée ». Ensuite, nous allons créer ici la plage M1, puis la cellule M2, et la dernière, la cellule M3. Donc comme vous avez pu le constater à l'instant, j'ai pour habitude, lorsque je crée un nom de plage de cellules, d'insérer un underscore juste avant le nom. Cela n'est absolument pas obligatoire, mais cela va permettre de récupérer facilement les noms que nous venons de créer au sein des formules, en saisissant simplement un underscore. De cette manière, seuls les noms que nous avons créés vont s'afficher à l'écran. La première méthode que nous allons voir pour créer un menu déroulant va reposer sur la validation des données. Cette validation des données d'Excel permet de définir des règles strictes de contrôle de la validité des données, saisies par un utilisateur au sein de cellules d'une feuille de calcul. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier dans le détail le fonctionnement de la validation des données dans un tutoriel précédent, dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Cette méthode repose sur l'insertion directe du menu déroulant dans la cellule. Nous commençons donc par sélectionner la cellule, puis dans le menu données, nous allons cliquer sur validation des données. Puis dans cette fenêtre, nous allons choisir d'autoriser les données qui sont saisies au sein d'une liste. Attention que la case liste déroulante dans cellules soit bien cochée. Et enfin, dans la zone source, nous allons venir saisir le nom de la plage de cellules qui contient les données que nous voulons faire figurer dans le menu déroulant, précédé d'un égal. Donc la plage de données s'appelle underscore source. Nous validons en appuyant sur OK. Et donc maintenant, lorsque nous sélectionnons la cellule dans laquelle nous avons inséré notre menu déroulant, un bouton apparaît sur la droite afin de pouvoir le dérouler. Il suffit de cliquer dessus et donc nous retrouvons bien les données de notre liste d'origine. Il suffit de cliquer dessus pour insérer la valeur dans la cellule. Alors cette première méthode d'insertion d'un menu déroulant dans une feuille de calcul est très simple à mettre en place. Vous l'avez vu, elle n'a nécessité que quelques secondes. Et de plus, s'agissant d'un paramètre directement intégré dans la cellule, il suffit de copier-coller cette cellule pour que le menu soit également copié. A présent, nous allons voir la seconde méthode pour insérer un menu déroulant dans une feuille de calcul. Ici, nous allons voir comment créer un objet de type contrôle de formulaire dans la feuille de calcul afin d'y insérer un menu déroulant. Alors pour insérer un tel objet, il est nécessaire que le menu développeur soit bien présent dans le ruban Excel. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans le menu fichier, puis tout en bas dans options. Choisissez ici la rubrique personnaliser le ruban et cochez éventuellement le menu développeur si cela n'est pas fait. Ensuite, il suffit de valider avec le bouton OK. Lorsque le menu développeur est effectivement présent, nous allons maintenant pouvoir insérer nos objets en cliquant ici dans le groupe contrôle sur le menu inséré. Nous allons choisir ici la zone de liste déroulante et le curseur prend alors la forme d'une petite croix ce qui nous permet de dessiner le menu déroulant à l'endroit et à la forme choisie. Puis pour définir le paramétrage de ce menu déroulant, nous effectuons un clic droit sur celui-ci afin de choisir format de contrôle. La fenêtre format de contrôle s'affiche alors directement dans l'onglet contrôle, ce qui va nous permettre de définir les réglages. Donc tout d'abord dans la zone plage d'entrée, nous allons définir le nom de la plage contenant les données sources. Donc underscore source. Dans cellulier, ici, nous allons définir à quel endroit nous souhaitons insérer le résultat retourné par le menu déroulant. Nous allons ici devoir sélectionner une cellule de la feuille de calcul qui ne contient aucune donnée. En effet, le contrôle de formulaire du menu déroulant va retourner dans la cellule que nous allons sélectionner le numéro de la position de l'élément sélectionné parmi la zone source. Par exemple, si nous sélectionnons l'Allemagne, la cellule Y va avoir pour valeur 1. Si nous sélectionnons la France, la valeur sera de 4. Donc par exemple, nous allons choisir la cellule ici juste en dessous qui correspond à la cellule C12. Et enfin, le nombre de lignes correspond au nombre de lignes qui vont être présentées au sein du menu déroulant. Puis nous validons avec OK. Lorsque l'objet a été créé, nous pouvons tester les différentes saisies afin de nous rendre compte du comportement de ce bouton. Si nous choisissons l'Allemagne, la cellule C12 prend pour valeur 1. Et donc la France, nous l'avons vu tout à l'heure, la cellule prend pour valeur 4. Comme vous pouvez le constater, il va donc nécessiter une étape supplémentaire pour pouvoir récupérer la valeur sélectionnée. Et pour cela, nous allons devoir utiliser la formule index. Dans la liste source, nous allons vouloir connaître l'élément qu'il y a pour numéro, ce qui a été retourné dans la cellule C12. Et donc ici, il s'agit de la France. Si nous choisissons par exemple l'Italie, automatiquement Excel met à jour la valeur de la cellule. Le contrôle de formulaire est donc un objet indépendant, ce qui présente l'avantage de pouvoir être déplacé à n'importe quel endroit de la feuille de calcul sans que celui-ci soit lié à une cellule. En revanche, celui-ci nécessite d'immobiliser au moins deux cellules et surtout de créer une formule pour récupérer son résultat. Son utilisation n'est donc pas très intuitive et relativement plus complexe que la première méthode que nous avons vue. Et c'est donc ce qui va nous amener sur la troisième méthode, qui est la plus évoluée de toutes les méthodes que nous allons voir dans ce tutoriel. Cette ultime méthode que nous allons maintenant voir consiste à insérer dans la feuille de calcul un objet ActiveX. Comme pour l'insertion du contrôle de formulaire que nous donnant juste devant, nous allons ici passer par l'onglet développeur. A la différence que cette fois-ci, nous n'allons pas sélectionner une zone de menu déroulant, mais directement un contrôle ActiveX de zone déroulante. Nous allons pouvoir le dessiner. Après avoir inséré notre objet dans la feuille de calcul, il est nécessaire d'activer le mode création pour pouvoir paramétrer cet objet. Le mode création est normalement activé par défaut lorsque l'on insère un objet. C'est le cas ici, on constate bien que le bouton mode création est activé. Si ce n'est pas le cas, cliquez simplement dessus, toujours depuis le menu développeur. Ensuite, nous allons modifier les propriétés de l'objet en sélectionnant ici le bouton propriétés. Parmi la liste de toutes les propriétés, il faut chercher celle qui nous intéresse et qui se trouve ici. La première propriété qui nous intéresse est la propriété LinkCell. Celle-ci permet de spécifier dans quelles cellules nous souhaitons insérer le résultat sélectionné par le menu déroulant. Il s'agit donc ici de la cellule nommée M3. Le second paramètre à configurer est celui situé juste en dessous, ListFileRange. Et donc ici, nous allons spécifier les cellules qui contiennent les données à afficher dans le menu déroulant. Il s'agit donc, vous l'avez deviné, de UnderscoreSource. Nous validons en appuyant sur Entrée. Puis pour tester le contrôleur, il suffit maintenant de quitter le mode Création en appuyant directement sur le bouton ici présent dans le menu développeur. Maintenant, nous cliquons sur le menu déroulant. Et lorsque nous sélectionnons un pays, automatiquement Excel l'insère dans la cellule. Avant de nous quitter, nous allons encore voir deux points qui montrent à quel point ce contrôleur peut s'avérer être surpuissant. Le premier de ces points va être lié au comportement par défaut que va adopter l'objet. En effet, lorsque nous cliquons ici, nous allons pouvoir constater qu'il va être très simple d'ajouter des éléments qui ne sont pas prévus par défaut dans la liste source. Par exemple ici, nous allons pouvoir ajouter un pays, comme le Japon. Nous constatons alors qu'automatiquement la cellule est mise à jour pour prendre ce qui est saisi ici. Et donc si nous validons, effectivement la cellule a pour valeur Japon. Cela permet donc de saisir une donnée qui n'est pas présente dans la liste des données d'origine. Mais si au contraire nous souhaitons transformer ce contrôleur en un menu déroulant classique, il suffit donc de revenir dans le mode création, sélectionner le bouton, et tout en bas chercher la propriété style. Nous constatons que par défaut, celle-ci a pour propriété FM style drop-down combo. Et donc il suffit de sélectionner drop-down list pour adopter un comportement traditionnel. Nous quittons le mode création, puis lorsque nous cliquons, nous constatons qu'il est impossible de saisir un élément qui n'est pas prévu dans la base d'origine. De plus, et c'est l'élément essentiel qui fait toute la puissance de cet objet, il est possible d'avoir la main directement sur les macros VBA à partir de cet objet. Pour cela, il suffit de revenir à nouveau dans le mode création et de double-cliquer sur l'objet. Cela a pour effet de lancer l'outil de développement d'Excel avec l'événement ComboBoxOneChange qui est automatiquement instancié. De cette manière, nous allons pouvoir saisir une macro-commande. Par exemple, nous allons afficher la valeur sélectionnée dans le menu déroulant. Donc avec MSGBox, ComboBox1. Nous revenons dans la feuille de calcul. Il nous suffit de sélectionner un pays pour qu'Excel nous affiche un message avec celui-ci. Nous pouvons bien évidemment insérer des macros un petit peu plus compliqués. Par exemple, ici, nous allons copier cette macro-commande afin qu'Excel nous affiche le nom de la capitale du pays sélectionné. Nous allons choisir la France. La capitale de la France est Paris. La capitale de l'Allemagne est Berlin. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour être informé lors de la sortie de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi télécharger le support de ce cours sur excelformation.fr. Vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt sur excelformation.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !